La grandeur de la mitzvah c'est que sans la mitzvah il n'y a pas de plénitude de l'homme, l'homme ne peut pas se parfaire sans mitzvah, la mitzvah est ce qui permet à l'homme de se parfaire. Même si l'étude la Torah, c'est ce qui va permettre le plus à l'homme de se parfaire, c'est ce qui va permettre le plus à l'homme de se parfaire, s'il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas de Torah, exactement, pourquoi, parce que si tu n'études la mitzvah que intellectuellement, c'est pas la Torah, donc si la Torah amène des mitzvah, c'est elle qui va donner le sens à l'étude, sans mitzvah il n'y a pas de Torah. On va dire que celui qui dit qu'il n'y a pas de Torah, elle dit qu'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Torah. Ce qui dit qu'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Torah. Celui qui dit moi je n'ai que la Torah, je n'ai pas besoin des mitzvot. Moi j'ai jamais étudié, fichez-moi l'affaire avec vos bon dieuseries, vos mitzvot, vos grimois, moi je suis un intellectuel, laissez-moi étudier. Celui qui dit ça a fait le Torah en l'eau, il n'aura même pas la compréhension de la Torah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de comprendre la Torah s'il n'y a pas les mitzvot. C'est bizarre pourquoi ? On peut très bien croire, on peut très bien imaginer que je comprenne très profondément les concepts de Torah et que je sois dans un affreux jojo. que je fais ce que je veux. On peut très bien comprendre la philosophie sans agir en philosophie. On peut très bien comprendre les mathématiques sans être un... Vous savez que Aristote, ils l'ont vu avec une prostituée, Aristote, qui est en train de faire le foufou dans la forêt. Et les gens leur disent, comment toi un grand philosophe, tu nous dis des choses extraordinaires, comment tu fais ça ? Il leur dit, écoutez, un professeur de mathématiques n'a pas besoin d'être dans sa vie un carré ou un rectangle ou un triangle. Moi, je vous dis la théorie, maintenant, moi, ma vie, c'est ma vie. Et maintenant, nous, on dit non. Alors, comment ça marche ? Comment, pourquoi est-ce que tu ne peux pas comprendre la Torah si tu n'es pas un messi dans les mitzvot ? On peut même dire que dans la philosophie, tu peux avoir un grand professeur de mathématiques qui vit dans la vie complètement de façon irrationnelle. Un grand philosophe qui vit comme un affreux jojo. Mais la Torah, ce n'est pas comme ça. Pourquoi ? Mais pourquoi est-ce que la Torah, elle va conditionner la compréhension ? Les mitzvot vont conditionner la compréhension. Si tu ne fais pas les mitzvot, tu ne vas rien comprendre. Ce n'est pas comme les autres trochmot. Les autres savoirs de la Torah, ce n'est pas comme ça. Si tu n'es pas pur, tu ne vas rien comprendre. C'est la pureté intérieure et des mitzvot qui va faire qu'il va comprendre la Torah. Sans cette pureté, tu ne vas rien comprendre. Il faut comprendre pourquoi. Oh, d'amara, papa, amakra, ve'amadetem, ve'asitem. Oh, pourquoi ? Et nous, à filo, toi, nous, ma tam, quelle est la raison ? On va donner la raison. Amara, papa, amakra, ve'limadetem, ve'asitem, kolche, eshto, basia, eshto, ve'limudah. Parce que d'abord, il n'y a pas le souk. Ve'limadetem, ve'asitem. Vous l'étudierez et vous l'offrerez. Mais kolche, eshto, basia, eshto, be'limudah. Tout celui qui a dans le fer, l'action, ava le limud. Mais kolche, eshto, basia, eshto,あるimudah. Et tout ce qui n'est pas dans le fer n'est pas dans le limud. La Torah, elle est intellectuelle, elle est spirituelle, elle est élionale, elle est haute. et elle n'est pas connectée naturellement à l'homme chez Ougashui qui est lui complètement physique à l'idée d'un mitzvot chez Emitya Chassim la Adam le Gamre et donc les mitzvot ça va être la courroie de transmission entre la chair de l'homme les mitzvot c'est ce qui va permettre de faire un lien entre le corps de l'homme et la volonté de Dieu la spiritualité c'est pour ça que celui qui ne fait que étudier la Torah sans celui qui ne fait que étudier la Torah sans exercer l'héritivot c'est pas une bombe ça j'espère la question c'est de savoir pourquoi est-ce que un philosophe il peut faire une philosophie et il vit complètement à côté de ce qu'il dit on a raconté l'histoire de je crois que c'est Aristote qui faisait le foufou avec des prostituées on l'a attrapé il a dit tu nous enseignes le contraire il a dit un professeur de mathématiques n'a pas besoin d'être un triangle on joue dans la théorie la pratique de la vie chacun fait ce qu'il veut pourquoi la Torah c'est pas comme ça pourquoi la Torah celui qui ne fait pas les mitzvot c'est celui qui dit je n'ai que la Torah et pas les mitzvot c'est celui qui dit je fais la Torah et pas les mitzvot même la Torah il n'a pas pourquoi les mitzvot sont-elles nécessaires de façon absolue pour comprendre la Torah pourquoi ? pourquoi ? et vous voyez d'ailleurs tous ces grands professeurs qui sont dix fois plus intelligents que tout le monde dès qu'ils parlent de Torah ils disent des bêtises ils disent des bêtises comment ça se fait ? c'est ça la grande question comment se fait-il que quelqu'un qui ne fait pas les mitzvot n'arrivera à aucune compréhension de la Torah tous les professeurs les plus grands professeurs parce qu'ils ont une connaissance que théorique et alors en philosophie aussi et pourtant tu vois que ça n'empêche pas de connaître la philosophie il me suffit qu'on va d'affronter au jour en mathématiques la philosophie n'a jamais impliqué des actions la philosophie n'a jamais impliqué on comprend la philosophie mais pourquoi tu as besoin d'action pour comprendre la Torah c'est la question pourquoi tu as besoin de mitzvot parce que la Torah sans les mitzvot elle ne reste que théorique alors comprends la théoriquement alors on te dit que même théoriquement tu ne comprends rien en faisant les mitzvot dans l'acte on entre en nous-mêmes on accepte la Torah c'est dans l'acte qu'on va l'accepter bon moi je l'accepte intellectuellement je te donne une idée je te dis je te donne une idée je ne sais pas moi une idée je ne sais pas moi l'élection présidentielle c'est quelque chose qui se passe entre un homme et le peuple ça n'a aucun rapport avec des idées je te donne une idée comme ça c'est une magie qui se passe je te donne une idée j'ai besoin d'être président pour comprendre ça je te donne une idée celui qui ne fait pas c'est qu'il n'a rien compris pourquoi ? celui qui tue la Torah et qui ne fait pas c'est qu'il n'a rien compris moi j'ai très bien compris qu'il faut être sain mais j'aime bien aller courir les filles c'est que tu n'as pas compris pourquoi j'ai très bien compris mais j'écoute moi bien de ça c'est une compréhension qui est théorique c'est une compréhension qui est théorique c'est super fort les gens qui ne mangent pas de la chair ils sont complètement encrassés ils ne comprennent rien bon ça c'est vrai ça c'est vrai là vous donnez une réponse mystique c'est que la cache-route la cache-route elle dit que c'est métam-tème le lèvre si tu ne manges pas de la chair ça te bouche l'intelligence de comprendre mais ça c'est mystique bon d'accord pour la cache-route mais pourquoi est-ce que je devrais mettre des filles pour comprendre bon on va voir ce qu'il dit vous comprenez le problème ? parce qu'on voit que partout c'est pas comme ça on voit que dans toutes les autres sciences il y a des juges ils sont juges c'est des escrocs c'est des très bons juges il faut dire que c'est un mystique hein ? il faut expliquer comment ça marche comment ça marche mystiquement on a connu de très très bons juges et de très bons avocats qui étaient des affreux qui étaient des voleurs mais ça ne l'empêchait pas d'être d'excellents juges quand ils jugeaient mais c'était des voleurs il n'y a que dans la Torah où c'est où c'est nid il ne faut pas trop le dire ça arrive à la chaîne non mais c'est pas vrai on n'a jamais vu jamais vu dans l'histoire d'Israël un grand initié on n'a jamais vu une seule fois et ça c'est un miracle on n'a jamais vu un seul grand rabbin je parle de la grandeur avec Ibar, Rambam, Rashi qui n'étaient pas des saints pas une seule fois dans 3000 ans d'histoire donc tu vois que c'est complètement lié maintenant des gens qui mettent un chapeau et qui font des bêtises on n'y peut rien et qui parlent bien on n'en peut rien qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse ? on n'est pas responsable de tout juif qui porte une barbe et qui se donne un brava par contre on est oui moi je garantis que les grands israéliens sont tous des saints garantissent 100% mais c'est pas n'importe quelle religie qui a rien à dire ça bien entendu par contre il y a eu des grands qui sont tombés mais ça ils l'ont dit en public ils n'ont pas joué de jeu il y a Elisha Benaboula qui est tombé il est tombé mais volontaire quoi hein volontaire mais c'est pas des gens qui étaient des moi j'ai pour ça je dis c'était un sadique parce qu'il y a même un principe dans la Torah qui s'appelle Menuval Bereshuta Torah Menuval Bereshuta Torah ça veut dire un affreux jojo Menuval c'est un dégoûtant un dégoûtant dans le domaine de la Torah moi j'ai une théorie que Menuval Bereshuta Torah ça ne peut exister que si avant il n'était pas Menuval avant c'était un sadique pour ça qu'il est rentré dans le Reshuta Torah et après il est devenu Menuval mais si c'était Menuval depuis le début comment tu veux qu'il rentre dans le Reshuta Torah c'est-à-dire que les Midot et ça moi je l'ai vu des dizaines de fois des centaines de fois si ce n'est des milliers de fois dans les Ishivot comment les gens se restent bloqués au niveau intellectuel à cause de problèmes de caractère la Torah quand même est purement spirituelle elle ne rentre que dans un esprit pur alors il y a des gens je vous en disais en très simple des gens ils sont arrivés dans les Ishiva moi j'ai enseigné dans les Ishiva de Batshuva un gars était chauffeur de taxi à New York c'est des Américains la plupart l'autre il était dans le livre il y a un livre des génies américains c'est-à-dire que c'était genre il y a un livre où on met tous les ans on met les cent têtes les plus brillantes d'Amérique il était professeur le chauffeur de taxi en un an il a été prouvé si grand très fort et l'autre il a été à Ahmad jusqu'aujourd'hui pourquoi ? parce qu'il n'a jamais accepté d'être un débutant il était professeur à la fin il n'a jamais accepté d'être débutant ce qui fait qu'il patauge il est un débutant depuis 20 ans c'est encore un débutant aujourd'hui je l'aime bien je ne veux pas parler trop de mal de lui mais il m'y a ce problème est-ce qu'il sait ce qu'il fait là ? il a une Emouna le vrai que je sens d'Emouna il a une Emouna il a une Bétamina toute la journée Emouna mais il n'a pas fait ce Ticoune il comprend rien il n'arrive pas à lire les beaux alors que c'est un génie parce que pour lire les beaux il faut pencher la tête tu es un milieu tu es un petit gamin on t'apprend à aller bête le gars il ne peut pas il était prévenu à la ciné non mais je comprends on lui a dit 10 fois tu ne comprends pas ce n'est pas une question qu'il faut l'aider c'est une question de midote on lui dit pourquoi il a une chose ? moi je ne lui ai dit personne en face il n'a pas accepté il est presque fâché parce que le problème c'est que il a appris des gavats oui mais c'est pas mal à gavats on ne peut pas juger les gens avant qu'on soit à leur place vous êtes fort en prière vous arrivez dans une autre choule on vous dit ce que vous savez vous ne savez pas il faudra apprendre tout c'est dur c'est dur alors les gens ils se crient sur leurs acquis et ils réveillent d'ailleurs c'est comme ça qu'on tombe on prend ses acquis on ne peut pas les lâcher mais un moment tes acquis se dégonflent tu ne te rends pas compte il faut lâcher il faut prendre un autre il faut prendre autre chose en tout cas c'est toujours des midotes il y a des gens qui ont besoin de kavats tout le temps ça va les tomber dans des plats les empêcher de rentrer dans les profondeurs de la Torah les midotes ont complètement influencé la Torah parce que comme les midotes c'est ce que tu es la Torah c'est une lumière divine si tu as des mauvaises midotes ça va faire comme des ténèbres qui vont empêcher ces pierres de rentrer et d'autre côté tu vois que tous les grands d'Israël c'est tous des gens on entend des histoires incroyables vous connaissez l'histoire avec l'enfant de Israël il y avait une fois une fois comment t'as vu ça il y avait le un jeune homme qui avait été du Israël qui avait été accusé de meurtre enfin faussement par l'idée en Russie il y avait très souvent ça et l'avocat qui était un goï il a convoqué le Khovet Sraïm pour témoigner parce qu'il était en sa eshiva pour témoigner en faveur de ce jeune homme le Khovet Sraïm il dit ce jeune homme n'a pas pu tuer on le connait la eshiva c'est un sadique il parle très bien devant le juge le juge goï et l'avocat il se lève il dit je vais vous dire qui est le Khovet Sraïm monsieur le juge retourneur le juge pour que vous compreniez qui est-ce il dit un jour on a volé une bague au Khovet Sraïm et le voleur courait plus vite il a couru après le malin il a dit non je ne veux pas te reprendre la bague je veux te donner cette bague pour que tu ne sois pas un voleur je veux te la donner je te la donne je ne veux pas que tu voles à cause de moi il y a un voleur en Israël le juge goï vous croyez à cette histoire monsieur l'avocat ça existe j'entends ça c'est pas un bain alors l'avocat goï c'est un malin il a dit écoutez monsieur le juge j'en sais pas moi je suis comme vous j'y crois pas trop mais comment ça se fait qu'on raconte cette histoire sur lui et pas sur vous et pas sur moi ça montre bien que c'est un tzadik personne n'a raconté cette histoire sans vous c'est quand même bizarre mais sur lui on raconte moi cette histoire non mais c'était vrai mais tu comprends il y a des gens qui sont au-delà de la nature qui sont au-delà de la nature ces grands-là ils sont arrivés à maîtriser complètement vous connaissez l'histoire du gant je vais raconter l'histoire du gant j'adore cette histoire une fois le rap Wosler il est monté dans un train il a perdu son gant il a vu le gant sur le quai qu'est-ce que vous faites vous ah mon gant lui il a pris son deuxième gant il a jeté au moins que c'est quelqu'un qui trouve les gants il a deux gants c'est à dire quoi un gant je trouvais ça génial pourquoi parce que parce que la plupart des gens ils perdent leurs gants ils mettent l'autre plus profondeur dans la poche on n'aura pas mon deuxième gant c'est à dire que les gens ils sont comme ça c'est normal animalement tu veux protéger ce que t'as lui la tzadikouz était un cri dans le corps dans les gènes son premier gène ça a été ça c'est dommage au moins que quelqu'un s'il le trouve il trouve les deux je trouvais ça génial pourquoi parce que ça montre qu'il a intégré le moussard l'éthique dans sa chair dans son âme c'est pas juste une idée c'est dur de faire ça ça c'est des grands et on en connait plein dedans on en connait au rachem ce que dira Volbeux nous le peuple juif il y avait un philosophe aristophène en Grèce qui se franait avec un flambeau et qui disait je cherche un homme je cherche un homme un fou genre je cherche un vrai homme et il écrit à Volbeau au début de l'éthique il dit nous on n'a pas ce problème chaque génération on a eu des hommes ex-sendus Dieu nous a réveillé l'éthique il n'y a pas là si vous voulez voir un très grand en israël allez voir on a énormément de gens qui sont des tzadkik des grands aigles de la pensée des grands aigles de la sainteté et chaque génération il y a ça et les prochaines générations il y a des jeunes maritieux en israël qui sont déjà des saints Ravarielli c'est un homme extraordinaire il est très jeune il a 40 ans mais il resplendit le Torah c'est incroyable quand il est affiné quand il est pur et on a tout le monde bon on y va d'accord donc il te dit alors maintenant la question c'est pourquoi on a expliqué un peu parce que la Torah est spirituelle donc il faut mais ça on a parlé des midotes mais on peut à la limite imaginer quelqu'un de très gentil très pur qui étudie de la journée qui est très bon mais qui ne fait pas les mises votes pourquoi ça ne marcherait pas ça on dit non il ne comprendra rien il ne comprendra rien c'est l'Akma il a beau être gentil étudie de la journée il ne comprendra rien si tu ne fais pas les mises gay vous comprenez-vous les autres bon une fois j'ai parlé derrière un gars j'ai un ami à moi qui était aux Etats-Unis pour lui il comprendra oui mais il comprendra le Torah oui mais nous quand on le regarde on se dit qu'il ne comprendra mais lui pour lui ça lui parle quand il comprendra il est content avec ça lui oui 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 moi j'avais un si je ne comprendra oui mais tu vois bien quand ils essayent d'écrire des choses ces gens-là ils n'écrivent que des foutaines donc ils ne comprennent rien il n'y a pas un livre universitaire qui n'est pas une ineptie pas un il y a le seul qui fait l'exception il s'appelait Emmanuel Levinas qui a une exception qui confirme la règle mais en plus il était religieux un petit peu il était religieux donc ce n'est pas vraiment une exception mais il arrive à un niveau de compréhension bien supérieur à sa pratique mais c'est l'exception parce qu'il était très très humble il disait il disait moi je ne connais rien j'essaie juste un peu de comprendre et comme il était incroyable c'est un génie c'est un des dix génies du 20ème siècle donc Dieu lui a ouvert les portes parce qu'il était vraiment humble il a aussi une fonction grâce à lui il y a des on ne sait pas mais il y a des centaines de personnes qui ont fait de choix grâce à l'évinas il a redonné la classe au Talmud dans le monde universitaire dans le monde il a donné une vision du Talmud même les goïs il a fait un kidush ce mérite là ça vaut peut-être mille mitzvot un milliard de mitzvot donc il a fait des mitzvot sans mitzvot on ne peut pas y arriver bon alors pourquoi ? on va expliquer il explique très très bien les biourzés et la raison pour laquelle il y a ce phénomène qu'on ne peut pas comprendre la Torah sans les mitzvot la Torah est intellectuelle quand il dit c'est pas intellectuel c'est pas intellectuel c'est pas intellectuel c'est ça veut dire du monde supérieur elle est serhèle elle est dans une essence des mondes séparés qui n'ont aucun à voir avec les mondes d'ici bas la Torah n'a rien à faire avec ce monde d'ici en réalité pour ça que vous savez que il y avait un minac de jeûner la veille de Choukat de Parachat Choukat parce qu'ils avaient à Paris brûlé des carrioles il y avait un gars qui s'appelle Barouan ou Badouan un juif qui s'est converti au christianisme et quand il est devenu prêtre je crois même il marchait bon il a été voir le pape et il a commencé à lui dire vous savez pas ce qu'il y a et le pape il était très surpris il ne connaissait pas le Talmud il croyait que les juifs étudiaient l'ancien testament il croyait qu'on étudiait le journal il ne savait pas qu'il y avait le Talmud et il lui a commencé à dire au pape ils ont un livre qui s'appelle le Talmud qui dit des atrocités sur le christianisme il faut absolument faire quelque chose ils ont commencé à faire tout un procès ils ont fait Rabi Gichiel de Paris qui habite dans le Marais et ils ont commencé à faire un procès et il s'est défendu comme il a pu les rois en bas c'est vendu d'avance ils ont pris des carrioles carrément de Talmud et ils ont brûlé sur la place publique place de grève c'est à dire que à l'époque c'était une catastrophe nationale pour nous parce que d'abord il n'y avait pas de livre comme aujourd'hui c'était un Talmud c'est comme si on avait brûlé tous les sévères Torah de Paris imaginez-le ce que ça nous ferait à nous et bien ils ont brûlé tous les Talmud pratiquement de Paris ça a été une catastrophe et le Marais d'Abraham il dit que ceux qui avaient un schéma assez des gens qui étaient des Talikis ils jeûnaient tous les vendredis R.F. Rucat il n'y a pas longtemps pourquoi est-ce qu'il y a écrit Zot Rucat la Torah il explique parce que la Torah si on ne l'étudie pas elle brûle la Torah si on ne l'étudie pas elle brûle pas assez si on ne l'étudie pas Paris si on ne l'étudie pas où il n'y a avec lui ça ne l'étudie pas c'était glandouche à Paris il est comme ça qu'ils l'ont compris mais à Paris c'est toujours une ville de glandeur c'est très dur de changer ça et ça a brûlé les Talmud ont brûlé et on pourrait expliquer ça pas simplement comme punition c'est que la Torah elle est du ciel elle est au Carapagataire elle est du ciel tu ne l'étudies pas elle retourne au ciel elle est brûlée la Torah elle est d'essence divine si tu l'étudies c'est un Khidouche c'est une extraordinaire nouveauté qu'on puisse l'étudier tu l'étudierais sur terre plus ou moins c'est une sorte de danche par l'étude t'arrête d'étudier elle n'a plus rien à faire ici tiens le repas au point qu'il y avait des grands sadikim dont mon ancêtre Rabbi Haïtel Novet dont les livres étaient brûlés et certains ne disaient pas Rav Nachman de Breslam Rav Nachman il écrivait des Khidouchev qui s'en vient sur une feuille et il prenait la feuille et la lisait il s'évanouissait presque de l'éclat de ce qu'il avait dévrévelé et après il brûlait la feuille et il s'inventait comme un Corban c'était une Torah trop forte pour rester sur terre c'est-à-dire des taurotes qu'on ne peut pas dire qu'on ne peut pas dire qu'il faut qu'elle retourne elle doit apparaître comme un éclair elle doit apparaître disparaître apparaître et disparaître et les livres brûlés c'est toute une tradition mystique dans le judaïsme mais alors c'est quoi le sens de cette rélogie qui l'amène c'est comme on casse un peu la fermeture de l'être et de l'au-delà on fait un lieu de passage qui en vérité purifie le tout mais qui leur partira c'est pas ici c'est comme si il y avait un très grand rabbi qui arrive ici il ne peut pas s'habiter ici mais s'il vient même une après-midi à Sadi on sera content il va dire Rav Nachman on serait super content ça changerait un peu l'endroit même s'il repart après il y a la trace c'est toute la notion de trace il faut qu'il y ait une trace de l'au-delà mais cet au-delà ne peut pas rester ici il s'en va vous comprenez ? bon en tous les cas en tous les cas il te dit oh c'est pour ça que je veux dire pourquoi on disait ça c'est ça qui s'appelle Sirlit c'est quoi Sirlit ? c'est pas intellectuel c'est pour ça il n'y a pas tellement de mots en France Serrel ça veut dire le Serrel on va dire l'intelligence supérieure non perceptible non perceptible l'intelligence supérieure non perceptible par l'évidence de l'esprit humain d'accord ? en vérité l'homme est matériel l'homme il est quoi ? il est chair il est os il est désir il est matériel il est matériel donc qu'est-ce qui va vers le pont entre cette extraordinaire lumière divine et l'homme matériel qui va lui permettre d'accepter la compréhension de la Torah c'est les mitzvot pas chout les mitzvot sont des ponts sont des autoroutes entre toi et la Torah donc si tu coupes ces autoroutes tu vas pas étudier la Torah tu vas étudier une projection intellectuelle humaine de la Torah c'est pour ça qu'ils disent des ch'tuyas tout le temps ils vont projeter leur histoire ils vont dire ah oui sociologie psychologie philosophie ils vont commencer à dire ouais c'est ça ils vont projeter de la matière intellectualisée comme les goyims la chokhba la chokhba la chokhba ils savent organiser le monde c'est quoi la différence entre chokhba et Torah ? c'est que la chokhba c'est l'intelligence qui explique les choses ou qui organise les choses mais c'est lié aux choses il n'y a pas de chokhba qui parle du vide les chokhba elles expliquent les choses elles organisent les choses la Torah c'est le reflet de l'infini c'est le reflet de la vérité absolue de Dieu donc ça n'encore pas avec la chokhba aucun rapport les goyims ils n'ont pas ça Torah al-Tamid par contre chokhba tout ce qu'il s'agit de verbaliser de théoriser de conceptualiser le réel et d'organiser le réel ça les goyims ils n'ont pas de problème mais de révéler une parole qui n'a aucun rapport avec le réel ça n'existe pas or c'est la seule mais même pour nous ça n'existe pas si on n'a pas les mitzvot il n'y a que les mitzvot qui vont nous permettre d'accéder à un monde qui est le monde transcendant supérieur qui va nous faire entendre un savoir autrement on peut se contrôler c'est clair ? c'est aussi clair d'accord oh on a vu ça on a vu ça on a vu parce que c'est ça la force des mitzvot tu pourrais dire tu pourrais dire dans ce cas on n'a qu'à passer par l'étude directement par l'étude pourquoi l'étude ne fait pas ce pont pourquoi c'est que les mitzvot qui peuvent faire le pont oh qu'est-ce que tu en dis pourquoi l'étude et alors alors c'est encore mieux oh et alors très bien bravo les mitzvot elles ont cette dimension double elles sont matérielles et spirituelles c'est pour ça qu'on va à fond une fois que tu as les mitzvot c'est matérielle tu mets l'étiline c'est matérielle tu t'assois sur la souka c'est matérielle tu manges la matzah c'est la manger c'est le matériel tout ça va conditionner l'esprit le corps et le coeur pour être capable d'écouter la lumière mais sinon sans ça tu ne peux rien comprendre enfin pas le capteur l'hémisode c'est le capteur la Torah c'est l'hémisode l'hémisode c'est le capteur donc pour capter la Torah tu es obligé d'avoir des mitzvot sans ça tu ne captes rien d'accord ? c'est en faisant les mitzvot les mitzvot Hachem nous permet de comprendre la Torah c'est plus que ça en faisant les mitzvot tu sanctifies ton corps qui fait cette mitzvah qui te rend possible d'accéder à la compréhension de la Torah tu vois bien que les goyims ils comprennent rien ils comprennent rien ils nous prennent pour des faux furieux et même les gens qui ne sont pas religieux comme leur grand-parleur ils ont vécu une vie de mitzvot quelque part le corps ils comprennent il y a quelque chose du corps qui est là il y a le corps spirituel qu'elle a donc c'est exactement ce qu'on a dit les mitzvot ça on peut rentrer dedans de façon presque naturelle parce qu'elles sont physiques et elles rentrent dans la vie et donc quand même elles te rentrent maintenant elles t'ouvrent elles leur partie haute et leur branchit à la Torah donc ça te permet comme un connecteur, de te branche à la Torah, c'est comme une bougie, la nerf elle est faite de la cire qui est complètement matérielle, d'une mèche, d'une flamme un peu moins matérielle, d'une lumière spirituelle, alors c'est pareil, la mitzah c'est ça, kinerh mitzah, la mitzah c'est une partie basse matérielle, la mitzah c'est de la farine, c'est de la matière autant que du pain, que le goyaget, mais en même temps la matzah c'est quelque chose qui est entre la partie haute, la lumière la matzah, c'est la manne, et la manne c'était la lumière divine qui s'est fait nourriture presque, on arrive à des trucs incroyables, mais c'est en même temps pourquoi il y a les deux chants, et quand il allume la bougie, il arrive à la or qui est la Torah, il arrive à la lumière en faisant les mitzah, il crée une bougie, et cette bougie est là qui permet d'allumer la flamme et d'étudier la Torah, pour dire l'image, mais si on ne fait pas les mitzah, tu n'as pas la bougie, tu n'as pas la flamme, tu n'as rien du tout, et quand on verra les mitzah, ils ont les mitzahs, ils ont les mitzahs et les mitzahs. Donc on dit que les mitzahs, on se dit que les mitzahs, on est le mitzahs, on est le mitzahs, La mitzvah est une raison de la Torah, et c'est pour ça que celui qui dit je ne veux pas faire les mitzvot, je ne veux rien étudier, il n'a rien, même Torah il n'a pas. Oui, mais c'est une mitzvah qui n'existe que si elle est liée au mitzvot, si c'est une mitzvah qui n'est pas liée au mitzvah, ce n'est pas une mitzvah. On l'avait dit ça une fois, on l'a dit chaque fois, on l'a dit chaque fois que quelqu'un qui n'a pas... Ce qui va grand différencier aussi c'est la notion d'être obligé de faire, que celui qui veut étudier c'est un homme libre, soi-disant, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé, donc ce n'est pas une Torah. Non, ce n'est pas un acte, c'est une étude, ce n'est pas un acte, ce n'est pas dans l'acte que tu veux le faire, tu fais l'acte parce que tu as besoin de le faire, mais ce n'est pas que tu ne veux pas, tu n'as pas la notion d'obligation. Seigneur, tu ferais tous les autres mitzvah. Qu'adam et la Torah m'shne dvarim niv dalim zemize benedam sharim zemizeh... Donc on dit que la mitzvah doit faire la connexion entre l'homme pour lui permettre de... d'être... c'est la Torah. C'est quoi ? C'est quoi ? Exactement. Ok, on va s'arrêter là parce qu'après s'il rentre dans un nouveau truc, on fera ça demain. Si Dieu veut. C'est quoi ? C'est quoi ?